Hé, papa, tu sais que c'est un peu dur, non? S'il te plaît, c'est une question de vie ou de mort. S'il te plaît, aide-moi, ma copine, s'il te plaît. Non, 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 ne compte pas sur moi. Parce que je ne vais plus jamais te prêter l'argent. Tu es malhonnête, hein? Ma copine, c'est une prière. Pardon, aide-moi. Pardon. Non, 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 non. Va prier à l'église. C'est une question de vie ou de mort, non? Choisis, tu vas mourir. Si tu comptes sur moi, là, tu vas mourir. Ah, mec de... Chérie? Oui, mon coeur? Je suis en train d'aller au travail. Ah, si tôt comme ça, sans prendre ton petit déjeuner. On va faire comment? C'est le boss qui a demandé. Tu sais très bien que je n'aime pas quand tu déjeunes de toi. Ah, même demain, je vais le prendre ici. Ok mon coeur. Tu passes une très bonne journée et tu prends soin de toi, ok? D'accord, toi aussi. Ok, merci. Vas-y. Nathie. Eh, Nathie. Directeur. Mais où vas-tu presser, presser comme ça? Laisse-moi comme ça, je m'en vais au travail. Je suis même déjà en retard. Mais attends, tu ne vas jamais au travail en retard, Nathie? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas Claudie. Elle me casse la tête. Ah, ta fameuse Claudie. Dis-moi, c'est qui elle? Ah, je te présente Mélanie, mon bonbon sucré, mon caramel de lune. Bref, celle du dehors, quoi. Elle est pour moi ce que Claudie est pour toi. Ok, donc toi, tu fais les choses comme ça. Mais dis-donc, je ne peux pas avoir mon argent et je ne m'amuse pas. On travaille, le travail ne finit pas. Mais c'est nous qui finissons, donc il faut en profiter, mon frère. Et en passant, qu'est-ce que Claudie a encore fait? Gare, elle est tout le temps derrière moi. Que, oh, il faut que je la mène à Criby. Et toi, tu connais ma situation. Le travail d'abord. Comme je te le disais tantôt, Le travail ne finit pas, mais c'est l'homme qui finit. Il faut en profiter. Elle n'a pas trop tort. Nous, on s'apprête comme ça à aller sur Criby, s'amuser un peu, aller au débarcadé, manger du bon poisson. Maman, je ne veux plus aller au débarcadé à Criby. Je veux aller à Limbé. Ok, chérie. On va à Criby. Limbé! Tu sais, on m'a dit qu'il y a de nouvelles choses qui sont sorties là-bas à Criby. J'aimerais qu'on parte ensemble et découvrir cela. À Limbé, il y a la plateforme pétrolière. Moi aussi, je veux voir ça. Chérie. S'il vous plaît, je vais vous laisser. Moi, je suis déjà en retard. Donc, je vais mettre en désert ce que tu m'as dit. La semaine prochaine, je la mène à Criby. Voilà! Bon, on se prend au téléphone. Bon boulot. Ma puce. Criby? Limbé. Criby. Limbé. Criby. Limbé. Ah, mon bébé d'amour. Ma chérie. Nathie, ne me plaques pas. Moi, je ne suis pas fière de toi. Nathie, qu'on s'est rencontrée, qu'est-ce que je m'avais dit? Que je suis le genre de femme que tu aimes, non? Le genre de femme que tu peux amener à Criby, à Limbé, partout dans le monde entier. Le genre que tu portes sur tes épaules, tu couilles avec elles. C'est ce que tu m'avais dit, non? Mais tu n'as jamais rien fait de tout cela, Nathie. Tu sais quoi? Moi, je suis l'enfant de quelqu'un. Si tu ne peux pas honorer à tes parents, Nathie, tu me dis moi, mes chers chers. Il y a plein d'hommes là dehors qui veulent être avec moi. Mais moi, je t'ai choisi. Donc, Nathie, s'il te plaît, je suis aussi enfant de quelqu'un. Qu'est-ce que ta femme a que moi, je n'ai pas? Qu'est-ce que tu donnes que moi, je ne peux pas te donner, Nathie? Et en plus, elle est grasse beaucoup, beaucoup comme ça. Moi, je suis la taille mannequin, tu joues avec moi. Ah, ah, chéri. Tom, tu sais que ce n'est pas facile de gérer ma femme à la maison. Stop! Hey, nous sommes en train de parler de nous deux. Tu parlais encore de ta femme. Nathie, tu sais quoi? Respecte-moi. Respecte-moi, s'il te plaît. Elle est ta femme aussi ou quoi? Ok, j'ai compris. J'attendais un truc là et c'est tombé hier. Donc, ne t'inquiète pas, ce week-end, on va aller sur Criby. Tu es sérieux, Nathie Chou? Oui. Waouh, bébé. Donc, enfin, je vais découvrir Criby. Je vais enfin voir le debacadé. Chéri, tu sais quoi? Il me faut 10 maillots de bain. Parce que les 10 jours que je vais passer là-bas, je peux porter le même maillot, tu vois? Avec mon joli corps. Donc, il me faut 10 maillots de bain et... Je vais manger le bon poisson frais. Mon Nathie Chou, je suis très contente. Bébé, trop, trop fier de toi. Bon, en fait, je ne vais pas trop perdre du temps. Je dois aller au travail. Chéri, tu m'as dit que c'est que tu attendais déjà tomber. Tu me donnes un petit quelque chose avant de partir. Ah, ah, Claudie, toi aussi. Je n'ai pas encore fait le retrait. Dès que je fais, je vais te faire signe, ok? Ok, mon Nathie Chou. On se dit à tout à l'heure, alors. À tout à l'heure, bébé. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé. Oui, mon coeur. Tu vois comme des jeunes à la maison te donnent la pleine forme. Tu as raison, je suis plein d'énergie. Mais je vais devoir te laisser, je m'envoie au travail. Attends une minute. La nuit d'aujourd'hui était très difficile pour moi. J'ai fait un très mauvais rêve. Genre, ce n'était même plus un rêve mais plutôt la réalité. Dis-moi, tu me fais déjà peur, parle. Nathie, j'ai rêvé que tu étais en train d'embrasser une femme. Donc, tes mons baladait tout le long de son corps. Et là, je me suis réveillée en sussaut, tout en transpirant. J'ai dit, ça ce n'est pas Nathie, et c'était toi. Qui? Moi? Oui, c'était toi. Je ne peux même pas te tromper. Toi-même, tu sais que je ne peux pas faire ça. Je n'ai dit que pour toi. Et en plus même, je crois que tu m'as déjà dit ici que quand tu rêves, tes rêves se réalisent, mais en contraire. Oui, je rêve souvent et que ce n'est pas ça. Mais le tout aussi là vraiment, ce n'était même plus un rêve, c'était la réalité. C'était toi en train d'embrasser la femme-là. Ça ne peut pas être réel. Leste, toi-même, tu sais que c'est toi seule que j'aime dans ce monde. Toi-même, tu le sais. Donc, par conséquent, je vais aller au travail. Et je vais te laisser, j'espère que tu vas bien prendre soin de toi. D'accord, tu passes une bonne journée. Bonne journée mon coeur. Je vais aller rendre visite à une amie aussi. D'accord, on se voit le soir alors. Nathie, Nathie. Donc, ne pense même pas me tromper. Ah, bonjour, Nathie. Je ne sais pas si tu es dans les bras d'une autre femme. C'est le suicide. La façon que tu me touches souvent là, tes mains allaient toucher une autre femme. Je ne vais pas supporter ça. Quelque chose en s'est arrivé. Mon Nathie. Ah, bonjour, Nathie. Bonjour, Paladin. Comment tu vas? Je suis là, par la grâce de Dieu. Et toi-même? Ça va, ça va. Tu pars déjà au boulot? Ouais, je m'en vais au boulot. Et je suis même déjà en retard. J'espère que ça marche bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Ok, beaucoup de courage. Merci. Et papa peut être là? Oui, elle est là, mais elle sautait déjà. D'accord. Il me faut la rattraper. D'accord. Sois juste rapide. D'accord. Et papa, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Moi, pas très bien. C'est toi que je venais voir. Moi aussi non, c'est vrai que je suis en train de sortir, mais tu me vois déjà. Il y a quoi? Eh papa, je suis venu te voir pour que tu me trouves un peu d'argent, pardon. Tu oublies vite hein. Donc comme ça, toi, tu reviens pour me prêter de l'argent. Mais non, tu es culottée, Paladin. Ah, la dernière fois que toi, tu m'as prêté l'argent, tu as dit que tu reviens dans une semaine. Ça fait combien de semaines aujourd'hui? Mais ce que tu oublies que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Eh papa, tu sais que c'est un peu dur non? Non, s'il te plait, c'est une question de vie ou de mort, s'il te plait, aide-moi ma copine, s'il te plait. Non, 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 ne compte pas sur moi parce que je ne vais plus jamais te prêter l'argent. Tu es malhonnête hein. Ma copine, c'est une prière, pardon, aide-moi, pardon. Non, 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 va prier à l'église, c'est une question de vie ou de mort. Non, non, choisis, tu vas mourir, si tu comptes sur moi là, tu vas mourir. Ah, mec de... Eh papa, eh papa... C'est quoi? Tu me suis pour quoi? Hein? Non, mais pourquoi? Tu me suis pour quoi? Oh, ma copine! Claudie, c'est toi qui m'a fait comme ça, Claudie, oh Claudie, c'est toi qui m'a tourné la tête, oh. Oh, oh Claudie, 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 oh Claudie, oh. À nous, Cribi. Alors, allons-y. Nati, Nati, Nati. Eh, j'espère que tu n'es pas devenue comme les autres hommes, hein? Ah, comment tu vas m'expliquer que tu sors d'ici? Depuis hier matin, tu ne rentres pas. Je t'appelle toute la nuit, le numéro ne passe pas. Jusqu'à maintenant. Nathie, fais gaffe parce que tu ne me connais pas. Et moi, j'ai vu ça, je t'ai dit. Hey, maman, Nathie est dans les bras d'une autre femme. Il ne veut même pas m'imaginer, pardon. Papa, bonjour. Bonjour. Je suis venue remettre 5,000 francs. Tu m'as cérémonée hier à cause de ton argent. C'est ça que je suis venue te donner, prends. C'est toi qui m'as dit que qui paye ses dettes s'enrichir. J'espère que je vais devenir riche. J'espère que la prochaine fois que je vais venir devant toi, pour te demander l'argent, tu ne vas plus me chasser. Diké, quand toi-même tu rembourses la dette comme ça, ça ne te libère pas l'esprit. Tu n'es pas contente pour venir remettre l'argent que toi tu as pris, ça t'a aidé, tu as utilisé à résoudre tes problèmes. Ça t'énerve jusqu'à ce que tu viens de remplir ton bavardage. Papa, je ne suis pas contente, tu m'as trop mal palayée. Trop mal même, ça ne m'a pas plu. Pardon, ne viens même pas me distraver avec tout ça. Je suis en train d'appeler mon mari qui est sorti d'épuisier pour aller au travail et jusqu'ici son moro ne passe pas. Ok, comment ça? Il a l'habitude de dormir au travail. Il a souvent l'habitude de dormir au travail. Sauf que souvent son moro passe. Mais là, rien. Rien. Et papa, c'est inquiétant. Moi, je ne veux même pas imaginer Nathie en train de me tromper avec une autre femme. Elle va arracher sa peau là. Elle va devenir noir. Je veux lui faire quelque chose qu'elle ne va jamais oublier. En passant, tu as vu l'accident qui s'est passé à Gréby? Je n'ai pas moi vu. Les accidents, ça devient déjà comme une routine dans ce pays. Il y a de quoi, est-ce que tu regardes la télé? Tu ne regardes jamais la télé. Je te dis que tout le monde est mort dans le Quastel. Et papa, les images sont horribles. Pardon. Moi-même, je ne veux même pas voir. Surtout que je n'ai même personne de ce côté-là. Ma personne n'a pas à chercher à Gréby. Mais il n'y a personne de ce côté-là. Pardon, laisse-moi. Il va encore essayer d'appeler Nathie. D'accord. Il faut insister jusqu'à ce qu'il décroche. Moi, je vais partir. Ok. Salut les dames. Ah, c'est qu'à bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Ton mari est où? J'essaie de le joindre depuis hier, ça ne passe pas. Depuis hier un matin qu'il est sorti, il est allé au travail. Jusqu'à maintenant, il n'est pas rentré. Et moi également, j'essaie de l'appeler, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Au travail? Oui. Mais c'était son jour de repos hier. Son jour de repos? Oui. Bon, sûrement il a aussi pris peut-être les heures supplémentaires. Comme on le fait souvent. C'est quoi? Je pense que tu n'es pas entré m'embrouiller pour le couvrir. Non, non, pas du tout. Parce que je ne veux même pas m'imaginer. Nathie est en train de jouer avec les femmes. Me laissant ici et il éteint son téléphone. Il sait bien que moi je vais l'appeler. On doit causer lui et moi. Ah! 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 Moi aussi quoi? Je l'attends aussi. Il va se pointer là, il va me dire ce qu'il faisait dehors juste à éteindre le téléphone. Je ne peux pas laisser ça. Il fait ça à qui? Il fait à qui? Ton mari n'est pas calme de ce genre. Je m'en fous. Je m'en fous. Il peut devenir ce genre. Ah! S'il vous plait. Je vais vous laisser. Moi je suis déjà en retard. Donc, je vais mettre en ésexe ce que tu m'as dit. La semaine prochaine je la mène au Acrebi. Montre un peu les images de l'incident que tu disais là. Eh papa, j'espère que tu auras le coeur de regarder les images. Je t'ai dit que ces images sont horribles. Depuisiez-moi mais je ne parviens pas à regarder ça. Ah montre-moi, je vais regarder. Aïe! Merde! Regarde comment les gens sont vers au sol. L'eau, sang! Aïe! Maït! Maman! Ça te donne vraiment la chair de poulet. Ah! Quand tu vois comme ça, tu comprends que l'homme n'est rien. Et papa, zéro la vie! Zéro la vie! Merde! Regarde au pied de la femme si. Celui à côté là, même la tête inaple. Merde! Mec, ça fait vomir. Et maman, c'est pas possible. Ça c'est le pantalon de Nati. Et même le haut si. Attends, voilà le haut à côté. Ce sont les habits de Nati. Oui et papa. Quand je viens de la maison, j'ai vu Nati avec le t-shirt si. Attends, 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 voilà. Regarde le pied. Le pied à peint avec la chaussure de Nati. Ça c'est le pied, le pied albinos. Ça c'est le pied de Nati. Eh papa, eh papa! Où est le corps? Où est sa tête? Eh papa! Eh papa, calme-toi, calme-toi. Nati n'est pas le seul abinos au Cameroun. Non, non. Mais Valentini, je reconnais mon Nati, regarde bien le pied ici. Ne me dis pas que tu ne connais pas la chaussure si. Tu iras arriver ici quand il nettoie sa chaussure si. Non, non. Fais-moi un peu voir la vidéo. Ah c'est que, c'est que voilà le pied de Nati. Voilà la chaussure. Eh papa, calme-toi! Comment je veux me calmer? Voilà Nati, il n'y avait pas le con, c'est mal au pied. C'est quand tu reconnais sa chaussure. Calme-toi papa. Je suis calme. C'est bien vrai que je vois le pied d'un albinos. Mais comme elle a dit, ce n'est pas le seul albinos dans ce pays. Bref, pour éclaircir les choses, je vais appeler un ami commandant. Il travaille à la brigade de Kribi. Il pourra mieux nous renseigner. Non, tu ne peux pas. Calme-toi. Oui. Je suis calme. Oui, allo vieux clou. Comment tu vas? C'est le CK Bameleke Boy. CK, pose-lui directement la question. Depuis que tu es devenu commandant, tu as lâché les amis. Tu oublies qu'on a fréquenté ensemble. Ah oui, je comprends, je comprends. Sur le boulot, on n'y peut rien. Tiens, j'ai un souci là. J'ai un ami qu'on recherche de plusieurs là. On appelle ça ne passe pas. Il est albinos. Et j'ai appris dans les réseaux sociaux qu'il y a eu un accident de ton côté là. Et qu'un coasteur a fait un face-à-face avec un grumier. Tout le monde est décédé. Oui. Je voulais savoir si tu fais partie du groupe qui est chargé de faire les enquêtes. Ah bon? Donc tu fais partie du groupe? Oh, ça tombe bien mon frère. Tu peux m'aider en regardant sur la liste des victimes de l'accident? Ah, c'est devant toi. Oh, ça tombe bien mon frère. Vas-y. Wan Di, non non non, ce n'est pas lui. Foka? Non non. Ce n'est pas lui s'il te plaît. Regarde encore. Ndanga? Non, ce n'est pas lui. Attends, je ne te suis pas bien. Tu as dit? Nathie? Tu es bien sûr que c'est ça? Nathie? Avec sa femme? Commence avec sa femme. Claudine Yams. Ce n'est pas possible. Il a dit que c'était mon Nathie. Nathie! Pourquoi tu m'as fait ça? Nathie, il m'a mouré. Nathie, Nathie, Nathie. Calme-toi. Non, laisse-moi, il va me calmer. Nathie! Nathie! Nathie, Nathie! Nathie, Nathie, Nathie! Nathie, ne m'a mouré. Nathie! Nathie, Nathie! Donc comme ça, ton ami m'a laissée et la voyager avec une femme. Calme-toi, Nathie. Coupage. Ça va, ça va ma copine. Comment je veux me calmer? Comment je veux vivre ça mon Nathie? Coupage. 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 Non, ça va aller. Soif. Rien ne va aller ici. Laissez-moi mourir. Laissez-moi tout le monde.